... Bonjour à tous, me revoilà aujourd'hui pour une toute nouvelle recette. C'est une recette qui ne sera pas pour moi, ça sera une crème pour quelqu'un que je connais par rapport à Youtube. Elle a une chaîne qui ne parle pas de cosmétiques mais de bouquins. Et donc du coup on a bien sympathisé et du coup on parle quand même pas mal. Je pense qu'on va même se voir cet été. Enfin bref, je ne vais pas vous raconter ma vie. Donc je vais lui faire une crème. Donc elle a la peau sensible, voire très sensible. Elle a besoin d'hydratation. Donc du coup je m'exécute aujourd'hui. J'espère que cette crème lui conviendra. Donc pour cela je vais mettre, et oui, de la cire émulsifiante numéro 3. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc je vais mettre 7,6 grammes de cette cire. Donc il faut savoir que c'est un pot de 65 millilitres. Conservation 3 mois environ. Si, comme je dis souvent, s'il n'y a pas de couleurs ni d'odeurs qui ont changé, vous pouvez continuer à l'utiliser. Donc ensuite, il faudra mettre 10 millilitres. Alors j'ai compté directement avec mon petit bécher. Donc je vais mettre 2 huiles végétales. Alors pour les peaux sensibles, les peaux à problème, l'huile de nigel est excellente. Donc je vais mettre 2 millilitres de nigel. Et j'ai rajouté donc 8 millilitres d'argan. Donc ça complète les 10 millilitres. C'est vrai que l'argan est très très bon. Je pense que normalement elle ne va pas avoir de problème avec ça. Ensuite, au niveau de la phase aqueuse, alors là j'ai eu aussi un dilemme parce que j'ai fini mon aloe vera et je voulais mettre une quantité que je ne peux pas. Donc du coup, j'ai recalculé. Donc je vais mettre de l'aloe vera à hauteur de 18 grammes. Et pour la phase d'eau, elle est ici. En continuant la phase aqueuse, j'ai mis 32 grammes d'eau. Parce qu'en fait, je voulais mettre 40 grammes d'aloe vera. Mais c'est fini aujourd'hui. Donc je ne peux pas mettre. Donc du coup, j'ai recalculé pour avoir les bonnes proportions. Ensuite, pour les peaux sensibles, à problèmes, etc. qui peuvent avoir pas mal de petits problèmes. Donc le bisabolol végétal, je pense que je vais le finir aujourd'hui. Donc qui va réparer, qui va apaiser les peaux. C'est excellent. Ça, j'en rachèterai. Ça, c'est sûr. Donc je vais mettre 24 gouttes. Pour le conservateur, je vais mettre le cause-garde. Donc 13 gouttes en espérant qu'elle ne fasse pas une allergie. Mais c'est vrai que c'est très très rare. Dans mon entourage, j'ai des personnes qui ont des peaux sensibles, à problèmes, etc. Et j'avais fait des prépas. Ils n'ont pas eu de problème. Donc j'espère sincèrement qu'elle ne va pas avoir de problème. Et je vais aller oublier un autre actif cosmétique. Donc l'urée, un excellent hydratant. Donc je vais mettre 1 g de durée. Donc c'est parti. Donc là, je vais faire ma première phase huileuse. Donc là, j'ai les 7,6 g de cire numéro 3. Et à l'intérieur, je vais mettre les 10 ml d'huile végétale, donc d'argan et de nigel. Voilà. Et je vais mettre dans ma phase, donc, aqueuse l'eau et le gel d'Aloe Vera qui est déjà ici. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais passer ces deux phases au bain-marie. Et je vais revenir tout de suite. Me revoilà. Donc en fait, j'ai mis ma casserole juste à côté parce que je vais faire deux choses l'une après l'autre. Et mes pas ensemble. Donc je vais prendre ma phase aqueuse. Et je vais mettre en fait l'urée. Donc les 1 g d'urée à l'intérieur. C'est mieux de le mettre après. En tout cas, c'est plus judicieux parce qu'il ne faut pas que ça chauffe trop et trop longtemps. Donc voilà, je la mets après. De toute façon, ça va fondre aussitôt. Vous allez voir. Bon là, vous n'allez pas voir, mais ça fond aussitôt parce que c'est chaud. Donc voilà pour la phase aqueuse. Donc là, je vais prendre ma phase huileuse. Et on fait comme d'habitude. Donc la phase aqueuse dans la phase huileuse. Donc c'est parti. Donc ça fait un drôle d'aspect dans l'eau. C'est normal. C'est parce que c'est l'Aloe Vera qui fait ça. Donc on mélange bien surtout. Ça blanchit. C'est normal. Et après, on va faire comme d'habitude. Le bol de la prépa dans un bol d'eau froide pour refroidir le tout. C'est toujours répétitif. C'est comme ça que ça se passe. Comme je vous ai dit, je vais aller chercher mon bol d'eau froide. Et je vais attendre que ma crème soit toute belle, refroidie. Et je vais revenir juste après. A tout de suite. Donc j'ai bien tout mélangé. Voilà ce que ça donne. Une crème fluide. Mais un petit peu semi-épais, je dirais. C'est quand même assez fluide. C'est quand même sympa. Maintenant, je vais mettre le bisabolol végétal. Donc c'est parti. Donc là, il fallait que je fasse avec parce que j'avais enlevé le codi-gouttes. Donc on met un 24-gouttes exactement. Là, je remélange. Ensuite, et pour finir, le cosgar, c'est les 13 gouttes. C'est parti. Donc voilà, la recette est finie. Donc maintenant, je vais bien mélanger. Donc j'espère que ça lui plaira, que ça va lui aller pour son visage. Et elle m'en redira des nouvelles quand je lui donnerai la prépa. Donc mon petit pot. Oh là, il y en a encore quand même pas mal. Donc voilà, j'ai bien raclé après. Donc on a, c'est un pot de 65 ml. Donc on a 65 ml. Donc voilà. Bon, moi je vous en dirai des nouvelles un petit peu plus tard quand j'aurai son retour. A très bientôt. Bye. Bye. Sous-titrage ST' 501